... Au nom du département de sociologie et de l'Institut de recherche sociologique, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette conférence de rentrée. La conférence de rentrée des sociologues est une nouveauté. C'est la première fois que nous l'organisons dans ce format-là. C'est sur la suggestion de notre collègue Mathilde Bourrier que nous avons considéré important de rassembler la communauté des sociologues à Genève. Et ça veut dire rassembler les enseignants, les assistants, les doctorants, les étudiants de master, les étudiants de bachelor, peut-être aussi des collègues qui sont aujourd'hui dans d'autres institutions, les hautes écoles de la ville et d'ailleurs, et potentiellement nos professeurs honoraires. Je cherche dans la salle si je les vois, mais je ne crois pas qu'ils soient là. Mais il y a notre volonté de rassembler... Et au premier rang. Il n'est pas encore honoraires, vraiment, c'est pour ça. Il y a notre volonté d'organiser des événements qui rassemblent ceux qui s'intéressent à des questions sociologiques et qui rassemblent des groupes qui sont aujourd'hui souvent un peu trop divisés, à mon goût, par les organisations bureaucratiques. On a les étudiants d'un côté, les enseignants de l'autre, les bachelors d'un côté, les masters de l'autre. Et on a finalement assez peu d'occasion d'échanger et de voir sur quoi est-ce qu'on travaille collectivement lorsqu'on est en sociologie. Et donc, pour formaliser cette rencontre des sociologues, nous avons invité une collègue, Muriel Darmon, appréciée et bien connue par les chercheurs, par les étudiants, peut-être encore peu, mais ils auront l'occasion, effectivement, de rencontrer ces écrits. Muriel a des liens nombreux avec la Suisse. Elle avait été une conférencière dans le congrès de la Société Suisse de Sociologie, ici à Genève, en 2009. Elle participe régulièrement aux écoles doctorales et elle reviendra cet automne pour une masterclass pour les doctorants. Elle est en France. Elle est directrice de recherche au CNRS, à la haute école, à la EHESS de Paris. Elle a aussi été invitée à New York et à l'Université catholique de Louvain. Donc, elle a des expériences également internationales. Et puis, à son palmarès, elle vient d'ajouter la présidence de l'Association française de sociologie. Je crois que c'est tout récent, cet été. Voilà, donc une nouvelle tâche, mais qui montre aussi l'importance de ses travaux et la reconnaissance du travail qu'elle réalise. Elle a travaillé sur plusieurs thèmes au cours de sa carrière. L'anorexie, elle a écrit un ouvrage devenu classique, « Devenir anorexique », qu'elle a publié en 2003. Elle a ensuite travaillé sur les classes préparatoires et la fabrique d'une jeunesse dominante. Ça a été en HDR, son habilitation à diriger des recherches, une spécificité française. Il n'y a pas d'équivalent en Suisse. Elle a publié également un ouvrage de référence sur la socialisation. Elle s'intéresse donc à des concepts de base en sociologie et travaille sur des objets divers. Son nouveau terrain est aujourd'hui lié aux accidents vasculaires cérébraux, un domaine dans lequel elle termine son terrain, où elle a, en tout cas depuis pas mal de temps maintenant, réalisé des entretiens et des observations. Elle a accepté de venir nous en parler des premiers résultats de ce terrain. Elle va s'intéresser à comment ces événements biologiques sont finalement des marqueurs d'une transition dans la vie des personnes, mais où les ressources sociales vont quand même rester importantes dans la manière dont les gens récupèrent un tel événement. Muriel va parler environ 45 minutes. Et puis ensuite, je passerai la parole à Solène Bouillers pour modérer les discussions, la discussion, les questions pendant une quinzaine de minutes avant un apéro qui sera servi devant la salle. Mais d'abord, merci Muriel d'être là. C'est un plaisir de pouvoir fêter un peu la rentrée avec vous toutes et tous. Je pense que c'est... Je ne savais pas que c'était une très jeune tradition, mais en tout cas, moi je la trouve extrêmement sympathique et agréable. Donc du coup, pour célébrer aussi ce côté rentrée, j'ai effectivement choisi pas de vous présenter quelque chose de bien rodé, bien ficelé, très bien construit, très impressionnant, avec plein de résultats, etc. Mais plutôt effectivement une recherche en cours et donc un peu en chantier qui sera probablement ni bien construite, ni bien léchée, etc. Mais voilà, donc en pensant que vous me pardonnerez ceci, si en retour, ça peut avoir aussi un intérêt de voir une recherche à ses débuts, en quelque sorte. Donc peut-être tout d'abord, effectivement, quelques mots pour expliquer pourquoi j'en suis arrivée à travailler sur les accidents vasculaires cérébraux, même si Claudine en a un petit peu parlé et que... Voilà, je ne suis pas sociologue a priori de la santé ou de cette pathologie-là en particulier, même si je le suis un peu finalement, mais c'est l'intérêt pour les questions de socialisation, de construction sociale des personnes, de production sociale des personnes, de socialisation institutionnelle, de la façon dont les institutions produisent chez nous des dispositions, produisent qui nous sommes et créent de l'identité dans d'autres vocabulaires. C'est cette question-là qui m'intéresse et que j'ai travaillée à partir, effectivement, de terrains variés. Donc Claudine a parlé des classes préparatoires aux grandes écoles et de l'anorexie ou de l'hôpital psychiatrique, si on passe par l'institution. J'ai également travaillé sur des groupes commerciaux d'amaigrissement, aussi comme un lieu où les personnes sont fabriquées, un certain type de personnes est fabriquées. Et c'est vraiment cette question-là qui m'intéresse depuis mes premiers travaux de quand j'étais étudiante, comme vous, comme on a tous été ici, jusqu'à maintenant. J'ai fait ma thèse sur l'anorexie et ce qui m'intéressait dans cet objet-là, en plus de cette question de la fabrication des personnes, c'était de confronter, disons, le regard sociologique, ce qui peut apporter son intérêt à d'autres types de regards qui étaient les regards plus évidents, plus normaux, plus légitimes sur l'anorexie. Donc là, en l'occurrence, c'était la psychologie, la psychanalyse, etc. Et du coup, c'était cette sorte de confrontation, on peut parler aussi parfois de concurrence, d'espace légitime de concurrence, pour paraphraser d'autres sociologues. Et c'est cette confrontation que je trouve assez productive et qu'il me paraissait intéressant de reproduire. Alors cette fois-ci, pas sur la psychologie ou la psychanalyse comme avec l'anorexie, mais sur d'autres types de disciplines qui sont devenues des disciplines très visibles, très importantes, très financées, très puissantes aujourd'hui et qui sont les sciences du cerveau en général. Et du coup, le fait de travailler sur l'AVC, c'était de travailler sur un objet sur lequel j'allais confronter ce que moi, je pouvais faire avec les outils, le regard sociologique, à ce qui est habituellement fait et la façon dont cette pathologie est approchée. Donc, quelques mots peut-être sur l'AVC. Donc, il s'agit en fait d'une lésion cérébrale. C'est la première cause du handicap acquis chez l'adulte et je l'avais mis dans le résumé pour que vous voyez d'emblée en fait la façon dont j'allais construire cet objet et le travailler. c'est une pathologie qui peut brutalement faire disparaître, empêcher, de façon provisoire ou non, c'est-à-dire que les compétences sont récupérables, mais faire disparaître ou empêcher un grand nombre de capacités de la vie quotidienne des patients qui peuvent se retrouver aussi bien à être paralysés d'un côté, de l'autre, à ne plus pouvoir parler ou à ne plus pouvoir déglutir ou à avoir des problèmes de coordination, de planification, etc. Donc, des problèmes davantage cognitifs. Donc, je vais très vite et c'est très simple et ça n'a aucune valeur médicale ou informative, mais c'est pour vous donner une idée si vous n'avez pas déjà ce qu'on peut souhaiter en partie. Donc, du coup, la façon dont je construis cet objet, c'est de dire qu'il s'agit d'une atteinte biologique de l'individu qui, en partie, on pourrait penser qu'elle va, du coup, en quelque sorte, égaliser les individus et leur parcours sociaux antérieur, qu'elle va s'appliquer de la même manière et détruire, ou non, mais de la même manière et pour des raisons biologiques, les individus quels qu'ils aient été auparavant socialement. Donc, une sorte d'accident égalisateur d'un point de vue social même si c'est évidemment terrible de parler d'égalisation en ce sens-là. Donc, cette vision-là, en fait, de l'AVC comme quelque chose qui détruit, justement, les appartenances et les compétences sociales, elle existe dans le monde social, elle existe dans certaines visions médiatiques ou dans certains témoignages, j'y reviendrai. Elle existe aussi anciennement, y compris dans la littérature. Et je voulais juste commencer en vous lisant quelques phrases, quand j'ai encore du temps pour le faire, donc, du Comte de Montecristo d'Alexandre Dumas, le chapitre 48. C'est le Comte de Montecristo rencontre un de ses ennemis jurés, Villefort, et Villefort lui dit, ils ont une discussion sur la mort, notamment, et sur l'existence, et Villefort lui dit, « Monsieur, il y a encore autre chose à craindre que la mort, que la vieillesse ou que la folie. Il y a, par exemple, l'apoplexie, ce coup de foudre qui vous frappe sans vous détruire, et après lequel, cependant, tout est fini. C'est toujours vous, et cependant, vous n'êtes plus vous. Vous qui touchiez comme Ariel à l'ange, vous n'êtes plus qu'une masse inerte qui, comme Caliban, touche à la bête. Venez, s'il vous plaît, continuer cette conversation chez moi, monsieur le Comte, et je vous montrerai mon père, monsieur Noirtier de Villefort, un des plus fougueux jacobins de la Révolution française, c'est-à-dire la plus brillante audace mise au service de la plus vigoureuse organisation. Eh bien, monsieur, la rupture d'un vaisseau sanguin dans un lobe du cerveau a brisé tout cela, non pas en un jour, non pas en une heure, mais en une seconde. La veille, monsieur Noirtier, ancien jacobin, ancien sénateur, ancien carbonaro, riant de la guillotine, riant du canon, riant du poignard, monsieur Noirtier, riant avec les Révolutions. Monsieur Noirtier, si redoutable, était le lendemain, ce pauvre monsieur Noirtier, vieillard immobile, livré aux volontés de l'être le plus faible de la maison, c'est-à-dire de sa petite-fille Valentine. Donc, cette description terrible, et particulièrement forte de Dumas, en fait, est donc tenue par un personnage dont toute la suite du Comte de Monte Cristo va montrer qu'il se trompe, c'est-à-dire que son père, Noirtier de Villefort, va rester et est resté malgré son aphasie, il ne peut plus parler, et sa paralysie quasi totale, c'est un cas de Lock-in syndrome, comme on dirait maintenant, mais il est resté jusque dans ces incompétences-là, jacobin, sénateur et carbonaro. Il va, en quelque sorte, comploter le renversement de Villefort avec le Comte de Monte Cristo, et il va le faire en utilisant des compétences qui étaient effectivement bien les siennes, celles d'avant, malgré toutes les difficultés qu'il peut avoir à communiquer avec les gens autour de lui. Donc, en quelque sorte, on pourrait dire que mon travail en cours sur les parcours de patients atteints d'AVC vise, en quelque sorte, à donner raison à Dumas sur Villefort, Villefort, le personnage qui dit que son père a été anéanti socialement par l'apoplexie, et Dumas qui, en fait, par l'ouvrage, par le roman, sous-entend que, en fait, certaines des compétences sociales de Noirtier de Villefort se sont maintenues. Et du coup, c'est effectivement cette question-là, en fait, qui m'occupe sur cet objet de l'AVC, notamment parce que c'est celle qui va poser le plus, il me semble, le plus nettement la question des inégalités sociales de santé concernant l'AVC. Je ne vais pas en parler trop aujourd'hui pour ne pas m'écarter du sujet plus spécifique que je voulais traiter, mais de fait, on sait que les récupérations post-AVC sont soumises, sont influencées par la position sociale des personnes, par le diplôme, notamment, et on le sait sans pouvoir en faire grand-chose parce qu'on le sait par des statistiques et des approches médicales, mais pour l'instant, pas sociologiques. Donc, c'est une des choses, vous comprendrez bien, qui m'intéresse et sur laquelle je pense que la sociologie, justement, peut apporter quelque chose et pour reprendre, voilà, je reprends totalement à mon compte une question qui, voilà, c'est pour lui faire un salut amical, mais qui ouvre un ouvrage collectif dirigé par Claudine, que j'ai perdu, du coup, dans la salle, mais oui, voilà, mais qui est comment est-ce que, justement, cette classe sociale, elle rentre dans les molécules, dans les cellules, dans la peau, dans le corps des personnes et du coup, la question que je voudrais poser, c'est comment est-ce que cette classe sociale, elle rentre dans les neurones, en fait ? Comment est-ce qu'on passe d'une position sociale à quelque chose qui existe dans le cerveau et qui va avoir un effet sur la vie neuronale, neurologique des personnes ? Donc, c'est très ambitieux, vous le voyez bien, j'en suis consciente et disons que pour l'instant, pour que l'ambition ne soit pas totalement incapacitante ou invalidante, je le vois avant tout comme une question horizon, en quelque sorte, une question que je me pose sans me dire forcément qu'à la fin de l'enquête, j'aurai des réponses à apporter à cette question que je pourrais, voilà, mais en tout cas, j'aurai des hypothèses et j'aurai peut-être des éléments de réponse et c'est ce vers quoi j'essaye de tendre. Donc, ce que je voudrais faire là, dans le temps qu'il me reste et dans cette présentation, c'est vous montrer une première manière dont j'estime qu'on peut travailler cette question. En fait, une des idées que j'ai, ça va être de décliner un ensemble d'outils mais qui ne sont pas seulement des outils, qui sont des approches sociologiques, décliner un ensemble d'approches sociologiques pour essayer de travailler cette question en utilisant toute l'aide que la sociologie peut apporter. Donc, cette première approche dont je vais parler maintenant, cette première approche et on peut dire une première façon de sociologiser les parcours post-AVC, c'est de se dire, bon, quel que soit l'aspect biologique de l'événement AVC, de l'apoplexie selon Dumas, de cette lésion cérébrale, il va être de toute façon vécu et raconté différemment par des personnes en fonction de qui elles sont socialement. Donc, c'est rentrer sans, si vous voulez, ouvrir la boîte noire de l'AVC lui-même, sans rentrer dans les neurones ou dans le cerveau contrairement à l'effet d'annonce que j'ai fait à l'instant, mais de se dire un premier outil, un premier coin pour rentrer dans cette question, c'est de passer par sa narration et son vécu avec toutes les différences qu'il peut y avoir entre les deux, mais voilà, donc dire que l'AVC, certes médical, biologique, neurologique, est vécu et raconté différemment par des personnes en fonction de qui elles sont socialement. Donc, du coup, si on rentre avec cette question-là, on regarde un peu déjà les articles qui existent déjà en sociologie des narratives, donc des récits, articles qui existent déjà en sociologie de la santé ou de la médecine sur les narrations d'AVC par les patients. On regarde aussi les récits sur les sites internet, les témoignages de patients à la télé, dans les médias, etc. On peut regarder, alors j'ai commencé à avoir quelques entretiens, donc on peut regarder du côté des entretiens comment les choses sont racontées, bref, on réunit ces narrations et une chose apparaît là vraiment immédiatement, c'est que le récit d'AVC est en fait un genre assez structuré qui prend une forme donc de grand narratif, de narratif modal ou de récit disons classique assez stéréotypé de matériau en matériau. C'est-à-dire qu'il y a une manière de raconter l'AVC qui vraiment apparaît de façon très évidente. cette manière, c'est la figure du coup de tonnerre dans un ciel clair, c'est-à-dire de l'AVC qui frappe brutalement des individus jeunes en bonne santé et plutôt d'ailleurs, et ça j'y reviendrai le plus longuement possible, mais plutôt issus des classes moyennes et supérieures. Donc ce coup de tonnerre dans un ciel clair, c'est vraiment quelque chose qui transparaît dans toutes ces narrations et du coup, si on veut rentrer plus précisément dans le détail dans les témoignages, par exemple, si vous regardez les témoignages sur les différents sites de patients ou les témoignages, et là j'arrive, ou les témoignages écrits sous forme de livres, d'ouvrages, de récits de type self-help ou de témoignages, donc il y a une structure qui se détache encore plus précisément que celle que je vous ai dite et qui est la chose suivante, donc là c'est, peu importe, en tout cas c'est quelque chose que j'ai vu apparaître à partir notamment des témoignages écrits, mais donc c'est, le témoignage commence par le début, in medias res, en quelque sorte, par le jour, le matin, le moment de l'AVC, ensuite il y a un deuxième temps qui est arrivé aux urgences prise en charge médicale avec le choc de cette prise en charge médicale, ensuite dans le récit, il y a un retour réflexif, descriptif sur la vie d'avant, sur les capacités, les compétences qui étaient tenues pour acquises et donc là, le patient qui témoigne parle de qui il était avant, puis il y a une sorte de passage de mesure, de prise de conscience, de description des pertes liées à l'AVC, donc les médecins disent déficit, moi j'utilise le terme de pertes ou d'empêchement pour désigner ce qui n'est plus fait, ce qui ne peut plus être fait, ce qui manque, ce qui est désigné comme perdu, comme capacité, comme possibilité, puis il y a une description longue de la rééducation et des réapprentissages sur un modèle du progrès, de la lutte et on verra quand même avec des différences d'un récit à l'autre, mais en tout cas un modèle global de la progression dans la rééducation et le réapprentissage et enfin ces témoignages se terminent par une sorte de bilan pratique existentiel de l'AVC. Donc, ce grand narrative, ce grand narrative plutôt, il me semble, alors il pose un certain nombre de problèmes, j'essaye de ne pas passer trop de temps dessus, le problème principal qu'il pose quand on le regarde, c'est qu'il universalise en fait un seul cas en quelque sorte de patients avec AVC et un cas qui plus est minoritaire. Ce coup de tonnerre dans un ciel clair, c'est quelque chose qui arrive donc à des patients jeunes, enfin à des hommes et des femmes jeunes en bonne santé qui sont donc mis à bas de manière terrible par l'AVC. Mais du coup, une enquête pour le coup de sociologues anglais, d'épidémiologues et de médecins aussi, mais donc par une équipe anglaise sur les récits d'AVC qui a porté sur les classes populaires londoniennes de l'Est londonien, montre que si on regarde non pas du coup comment ils témoigneraient de leur AVC, mais juste la façon dont ils le décrivent en entretien, on s'aperçoit que dans ces cas-là, le récit est tout à fait différent, que l'AVC est en quelque sorte une crise de plus et une maladie de plus dans une longue carrière de problèmes, de difficultés matérielles ou médicales en fait. Et que donc, il n'y a pas du tout cet effet à la fois surprenant et disruptif comme on dirait aujourd'hui. Je ne pensais pas prononcer ce terme moi-même, donc l'effet vraiment de création de discontinuité très forte parce que ça s'inscrit dans aussi un rapport au corps, à la maladie, etc., qui est populaire et qui est, et qui donc devient une base sur laquelle se construit un autre type de narration, de vécu de l'AVC que celui qui est présenté dans ces témoignages donc légitimes en quelque sorte. Voilà. premier problème, cette grande narration, elle universalise un cas parmi d'autres. Deuxième problème qu'il me semblait qu'elle posait, c'est que elle homogénéise aussi beaucoup en fait ce qui ce que représente et ce que va impliquer l'AVC, y compris pour les populations donc jeunes et de classes moyennes et supérieures qui en sont dans ces cas-là les victimes. C'est-à-dire que je suis partie du principe qu'on pouvait encore trouver, faire œuvre sociologique, c'est-à-dire trouver de la variation dans ces récits-là même si on regardait au sein de ces témoignages des témoignages provenant de personnes apparemment assez proches socialement. Du coup, pour travailler plus en détail ces témoignages-là, je me suis centrée non plus sur les récits sur les sites de patients etc. mais sur des témoignages sous forme de livres, d'ouvrages qui ont été publiés. J'en ai isolé trois qui me paraissaient intéressants à travailler et comparer. Je vais vous les donner tout de suite et c'est à partir de ces trois témoignages que j'ai essayé de voir dans quelle mesure on pouvait comprendre des choses, analyser des choses sur la façon dont l'AVC était indissociablement vécu et raconté par les personnes et les variations qu'on pouvait trouver. Donc ces trois témoignages ce sont les suivants. C'est un ouvrage publié en 2012 donc j'ai pris trois ouvrages en français enfin on pourra revenir si vous voulez sur la méthodologie de ce alors je ne vais pas parler de corpus pour trois ouvrages je pense que ça ne passerait pas mais donc de ce quasi corpus ou de cette réunion de textes donc il y en a un qui s'appelle Mon match contre l'AVC publié en 2012 et écrit co-écrit par Grégory Maé qui est un rugbyman sportif et rugbyman professionnel qui a été frappé à 30 ans par un AVC et qui est ensuite retourné sur les terrains de rugby donc le livre se présente aussi comme un récit d'une carrière sportive c'est son deuxième sa deuxième définition si on veut et donne quelques éléments quant à l'origine à la trajectoire sociale de Grégory Maé qui me permettent de le situer socialement je le fais maintenant pour que mais voilà il est issu d'une famille nombreuse de milieux modestes du sud-ouest de la France ses parents font les saisons gèrent les bars avant d'acheter leur propre bar-restaurant et il a suivi une filière scientifique au lycée interrompant ensuite ses études pour devenir rugbyman je présente en quelque sorte les trois textes en suivant la hiérarchie sociale de manière croissante deuxième texte on passe à un autre monde social il s'agit de J'étais un homme pressé AVC un grand patron témoigne de Christian Streff qui a été effectivement directeur général de Saint-Gobain PDG d'Airbus de PSA Peugeot et qui raconte dans ce livre l'AVC qu'il a touché à 54 ans donc là on reste dans des âges jeunes pour l'AVC et qui raconte donc à la fois le long chemin de sa reconstruction et puis là en plus d'appartenir au genre témoignage de maladie cet ouvrage c'est aussi une sorte de critique du monde des affaires par son narrateur par l'auteur donc là les éléments biographiques à la fois du livre et puis qui sont publics parce que c'est une personne davantage publique mais il s'agit d'un ancien ingénieur de l'école des mines de Paris donc voilà très diplômé fils d'un fonctionnaire et marié à une institutrice depuis 1979 donc un grand patron très diplômé mais qui ne vient pas du Serail qui n'est pas un grand patron fils de grand patron qui est plutôt un grand patron issu d'un parcours de mobilité sociale dans lequel le capital culturel les diplômes ont joué un rôle important donc tout ça il faut le garder en tête si vous pouvez pour bien situer chacun des trois protagonistes troisième c'est le docteur Jill Bolty Taylor donc là il s'agit d'une traduction d'un ouvrage en anglais d'anglais américain des Etats-Unis donc Voyage au-delà de mon cerveau les extraordinaires découvertes d'une scientifique sur les potentiels de la conscience humaine donc 2006 2008 donc tous les ouvrages sont trois ouvrages récents donc ce docteur Jill Bolty Taylor c'est donc aussi un récit à la première personne de l'AVC qui l'a frappé à l'âge de 37 ans et avec la spécificité extrêmement forte qu'il s'agit d'une spécialiste de l'anatomie du cerveau qui est chercheuse et enseignante à l'université en médecine donc l'ouvrage se présente à la fois comme un témoignage de parcours de patient ayant subi un AVC et comme une sorte de cours sur ce que c'est qu'un AVC sur le cerveau et sur son fonctionnement dedans il y a des images de coupes du cerveau et au fur et à mesure qu'elle raconte son j'y reviendrai tout de suite donc elle est médecin elle est de plus fille de enfin issue de la très bonne voire grande bourgeoisie américaine de la côte Est je crois et du coup oui c'est ça donc d'un père docteur en psychologie et d'une mère enseignante en mathématiques donc là troisième troisième protagoniste donc ces trois protagonistes je vais passer très très vite sur le fait que si on regarde la façon dont ils racontent leur AVC la structure de leur récit c'est exactement celle que j'ai isolée tout à l'heure sur l'homogénéité enfin sur ce parcours-là c'est vous pouvez voir les ouvrages sont construits vraiment de façon assez frappante de la même manière mais je vais me concentrer maintenant sur les différences qu'on peut mettre au jour et je vais essayer de rapporter ces différences c'est pour ça que j'ai pris le temps de les situer socialement à ces positions sociales différentes des trois narrateurs narratrices de de leur AVC donc tout d'abord la première des différences c'est la place du médical et le type de récit qui est fait du rapport au médical dans ces textes donc en fait on a je vais aller très vite parce que là je pense que c'est assez intuitif mais Maë le rugbyman ne parle absolument pas des questions médicales n'utilise pas de termes médicaux le médical n'est présent que comme en annexe et avec une postface du médecin qui l'a soigné mais lui-même ne se réapproprie absolument pas cette approche-là si on regarde donc on monte progressivement si vous voulez dans la hiérarchie sociale des trois narrateurs chez Streff le discours médical est tout à fait intégré donc le grand patron pardon le discours médical est tout à fait enfin le grand patron issu d'une grande école au capital culturel si vous me suivez c'est pas n'importe quel type de grand patron mais du coup il y a une proximité avec disons une proximité sociale avec la médecine il dit que la conversation avec les médecins est facilitée par le fait qu'ils ont eu tous les deux une formation scientifique voilà il fait référence à ça pour parler des liens avec ces médecins voilà mais donc pas une proximité médicale alors que si on regarde chez Boltie Taylor il y a vraiment l'idée qu'elle se place elle se positionne elle se présente elle-même en tant que médecin et en tant que neuro-anatomiste et va raconter son AVC avec des schémas en coupe du cerveau de ce qui lui arrive donc à chaque fois il y a une phrase en tant que patiente sur ce qui lui arrive et puis la phrase médicale de expliquer voilà et du coup avec aussi dans l'ouvrage une forte critique du monde médical et de la manière dont sont habituellement traités les AVC deuxième différence la façon disons ce qu'on pourrait le type de Tales au sens de Goffman en Asile en fait qui se détache le type d'histoire qui se détache de disons du propos et de et de la tonalité du propos donc ça on a dans le discours de Maëlle Rugbyman donc à l'origine populaire ou des classes populaires voilà on a deux traits qui sont effectivement typiques des récits de classes populaires d'AVC si on se réfère à l'enquête dont je vous ai parlé précédemment c'est présenté voilà le combat le match contre l'AVC comme il dit comme un combat contre la maladie et surtout la normalisation de la pathologie à travers la référence au plus malheureux que soit il y a beaucoup dans le texte de mais ça aurait pu être pire et puis il y a des gens qui sont plus malheureux et puis du coup j'ai pas le droit de me plaindre qui est une phrase qui revient souvent et qui se retrouve aussi dans les récits donc des classes populaires anglaises travaillées chez Streff il n'y a pas du tout cette dimension il n'y a plus malheureux et je n'ai pas le droit de me plaindre il n'y a pas non plus le lexique du combat en revanche il y a la combinaison en quelque sorte d'une vision scolaire et d'une vision entrepreneuriale du monde avec l'idée c'est que la guérison va récompenser en quelque sorte la bonne volonté scolaire et la volonté individuelle le fait de faire les choses de s'y mettre d'être d'être volontaire et du coup avec une sorte de de célébration très forte du progrès et de ces des principes enfin du progrès et de l'entreprise de soi donc Mahé donc le rugbyman se félicite d'être revenu sur le stade malgré son AVC et du coup Streff en revanche va dire l'AVC a été une expérience fondatrice parce que ça m'a permis de me détacher du monde des affaires qui en fait me bouffaient étaient nocifs pour moi etc et donc ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la sociologie du handicap c'est à dire le fait de réinterpréter comme une expérience finalement fondatrice qui peut avoir des effets positifs de prise de conscience de réflexivité etc et quelque chose aussi qui augmente régulièrement avec la position sociale des personnes donc qu'on retrouve chez Streff on a une sorte d'exacerbation de ça avec Boltie Taylor donc la neuroanatomiste qui elle va défendre tout son livre en fait consiste à montrer que l'AVC c'est pas seulement une expérience fondatrice qu'elle a réussi à surmonter au moyen du progrès et du travail acharné comme Streff c'est vraiment quelque chose qui lui a appris à prendre possession de son cerveau c'est quelque chose qui a été une chance inouïe quelque chose qui est pas seulement surmonté mais qui est totalement réinterprété comme une manière de maîtriser totalement son cerveau et d'avoir appris à le faire je ne rentre pas dans les détails y compris médicaux on pourra y revenir si vous le souhaitez et puis sinon je vous renvoie au texte même donc ce que je trouve intéressant dans cette première approche il n'y en aura pas 50 je te rassure tout de suite dans cette première approche c'est qu'on pouvait penser qu'on aurait si vous voulez quand on regarde les discours de ces trois narrateurs deux blocs de personnes on aurait le sportif d'un côté et puis les intellectuels de l'autre globalement quelque chose comme ça et donc avec un vécu différent de l'AVC ou le classe populaire et les classes supérieures mais une des choses qui commence à apparaître c'est qu'au sein des deux classes supérieures il y a des différences qui sont liées au fait que leur position n'est pas la même que ce soit une position locale par rapport à la médecine une position sociale plus globale et qu'on n'a pas donc une simple une simple une simple discontinuité en deux groupes mais qu'on a bien quelque chose comme une gradation de l'un aux autres et en quelque sorte des pratiques sociales qui s'exacerbent entre stress et Boltie Taylor donc entre le grand patron et la neuroanatomiste je souhaite maintenant regarder comment on peut examiner sur ces trois témoignages la façon dont ils révèlent du coup une vision clivante différente du gouvernement de soi à partir de cette expérience de l'AVC donc de fait dans ces témoignages sur l'AVC il y a quelque chose qui a trait qui ressort et qui a trait à la façon dont on se pense soi-même et dont on pense qu'on se comporte qu'on se gouverne dans la vie sociale donc pour aller là aussi assez vite mais là aussi je pense que ça devrait être plutôt intuitif du moins j'espère on a chez Grégory Maé le rugbyman une vision très pratique de l'intelligence corporelle en gros il est très bourdieusien je dis ça pour voilà une forme d'intelligence corporelle c'est le corps qui est touché par l'AVC et c'est le corps qui doit tout réapprendre et donc le Maé le rugbyman ne va absolument pas parler d'atteinte cognitif de problèmes qu'il aurait à parler à écrire à réfléchir à planifier à anticiper etc c'est totalement absent il ne parle que des problèmes corporels et avec du coup une extension si vous voulez des domaines corporels qui l'inquiètent et sur lesquels il va retravailler qui est tout à fait notable et qui n'a pas du tout son équivalent chez les deux autres donc et la seule dans tout le livre le seul moment où il va parler de problèmes de compréhension c'est au sujet des règles du rugby c'est à propos des règles du rugby où il se rend compte qu'il ne les connaît plus qu'il ne les comprend plus et voilà et du coup son corps devient vraiment considéré comme le sujet de la pratique et c'est son corps qui doit se souvenir qui doit réapprendre etc et c'est ça à la fois son style et ce qui ressort de son témoignage de fait le cerveau par exemple est une figure totalement absente du témoignage du rugbyman c'est très différent dès qu'on passe chez Christian Streff donc le voilà où là il y a au contraire c'est tout à fait symétrique on passe dans un autre monde social il y a une exclusivité intellectuelle en fait à la fois de la façon dont il va coder les pertes et ses déficits ce qu'il ne peut plus faire et puis dont il va parler de son retravail donc c'est vraiment ultra symétrique au point que quand le seul moment où Streff parle d'une randonnée en solitaire dans la montagne qu'il fait il va dire cette randonnée a permis à mon cerveau à réapprendre à marcher c'est à dire que chez le rugbyman c'est le corps même qui pense et qui connaît les règles etc mais ici chez Streff c'est le cerveau qui marche et le corps est très absent en revanche le cerveau est présent personnalisé il a une sorte de présence de personnage vraiment du texte qui est tout à fait notable et qu'on va retrouver de façon là aussi absolument exacerbée chez Boltie Taylor donc elle qui va même théoriser le fait que son cerveau est une personne et même que ce sont deux personnes différentes elle a une théorisation donc là encore sur laquelle je ne peux pas m'étendre mais des personnalités différentes de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche avec l'AVC comme une manière de rentrer en contact avec ces deux personnalités différentes et donc de maîtriser le processus ensuite de gouvernement neurologique de soi donc là dans une là encore une forme en fait l'ouvrage se présente comme une comme une suite de recettes pour permettre l'empowerment neuronal vraiment de prendre le gouvernement de son cerveau tu ne me fais pas 5 là ? très bien alors du coup c'est très bien car je vais avoir le temps de terminer mais un peu plus longuement qu'en 5 minutes alors sur du coup la transition était un peu désolée j'aurais pu faire plus élégant et plus fluide donc là on est dans des façons dans ces questions de gouvernement de soi il m'a paru intéressant de rapprocher encore la focale le microscope cette fois-ci sur les deux témoignages de classe supérieure pour en fait enfin donc sur le grand patron et la neuroanatomiste pour en quelque sorte utiliser cette question de la narration de l'AVC pour travailler une chose que je souhaite travailler en analysant en sociologue l'AVC à savoir le capital culturel et la façon dont il se manifeste et dont il est atteint ou pas par l'AVC et dont il est ensuite reconstruit en utilisant et bon ça voilà dans ces cas-là l'expérience tragique en fait de l'AVC comme une manière de travailler sur des phénomènes d'accumulation de capital culturel qu'on peut observer parce qu'elles se font notamment à l'hôpital parce qu'elles se font dans la deuxième partie de la vie des personnes là où les accumulations primaires de capital culturel sont parfois plus diffuses et plus difficiles à travailler donc je referme cette parenthèse et qui vise à expliquer pourquoi là je vais me recentrer donc sur les deux sur ces deux témoignages et observer plus spécifiquement les questions de disons capital culturel chez eux donc tout d'abord une chose qu'ils ont en commun c'est de présenter une rééducation qu'on pourrait dire en paraphrasant un ouvrage lyonnais célèbre en tout cas pour moi une rééducation qui est prisonnière de la forme scolaire en fait la manière dont alors si on prend la manière dont les manques sont évalués dont ce que les individus ne peuvent plus faire est évalué c'est une manière qui est extrêmement scolaire par exemple quand Streff donc le grand patron ancien ancien ingénieur des mines nous parle de son rapport aux mathématiques de ce qu'il peut encore ou ne plus faire en mathématiques il prend l'ordre des opérations inconsciemment telles qu'elles s'apprennent à l'école en fait addition soustraction voilà donc en fait il je ne peux pas rentrer dans le détail et cet ordre des opérations juste pour prendre cet exemple là est également celui qui est pris de l'autre côté de l'Atlantique par Bolty Taylor quand elle cherche là aussi à expliquer ce qu'elle ne sait plus faire et comment elle a réappris l'une puis l'autre puis la troisième etc voilà donc de fait ce qu'on voit aussi de manière commune aux deux c'est que donc le manque est évalué scolairement les progrès sont eux aussi explicitement ou implicitement rapportés en fait à une forme scolaire d'apprentissage qui est tout à fait donc ils évaluent donc j'ai répondu à seulement 20% des questions de l'orthophoniste distrèvent d'un côté de l'autre je n'ai trouvé la bonne réponse qu'à deux des 23 questions du médecin dit donc avec un comptage comme ça voilà ils se donnent des notes ils s'évaluent de cette manière là donc on aperçoit si vous voulez d'autres exemples j'en ai un paquet sur cette question mais on s'aperçoit que cette vision du monde elle est profondément marquée la vision du monde de la récupération post-AVC elle est profondément marquée par cette expérience scolaire antérieure également le capital culturel apparaît très fortement comme une ressource dans la rééducation donc là on est dans les témoignages c'est ce que les gens disent qu'il se passe mais il apparaît comme la ressource principale là où Maé en fait donc le rugbyman présentait sa rééducation comme un programme alors là j'ai oublié mais un programme à la Rambo je me suis pris pour Rocky donc avec le côté la musique etc enfin donc encore une fois c'est le corps qui réapprend c'est le capital corporel qui est le siège vraiment la ressource principale de la rééducation d'un côté chez les deux autres c'est le capital culturel qui assure et qui fonde la rééducation je retrouvais une situation où j'avais toujours été excellente celle où il n'y avait qu'à apprendre à mémoriser j'étais en terrain connu à l'hôpital etc enfin à raconter pour montrer qu'on avait bien compris etc bon mais si on regarde donc ça c'est quelque chose qui occupe enfin qui est visible chez les deux mais si on regarde plus précisément et si on essaye à nouveau de dire il y a entre des petites différences sociales donc il doit y avoir aussi enfin si normalement ou si certaines approches sociologiques ont raison il doit y avoir aussi des petites différences dans la manière dont ils vivent et racontent cette rééducation on s'aperçoit que effectivement la différence sociale entre Streff et Bolti Taylor se retrouve dans la façon dont Streff va expliquer donc le grand patron ancien ingénieur mais en mobilité sociale donc un dominé des dominants si on veut raconte sa récupération et il explique son succès la réussite par sa ténacité son sérieux de bons élèves ses connaissances scientifiques donc en mobilisant ce que Bourdieu appellerait les vertus moyennes du sérieux et de la besogne de l'autre côté Bolti Taylor se présentait en héritière de la neurologie et en praticienne dominante de sa guérison elle savait ce qu'il fallait faire et elle manifeste d'un bout à l'autre une aisance dans la capacité à savoir quoi faire et dans le fait même de n'être pas justement collée à la rééducation la plus classique la plus balisée la plus traditionnelle elle est au-delà de ça de la même manière que certains étudiants sont au-delà du scolaire ou de la recette de cuisine pour bien réussir une dissertation donc du coup on a une récupération qu'on pourrait dire plus ou moins scolaire entre les deux plus dominante chez Bolti Taylor décrite comme plus dominante chez Bolti Taylor et on retrouve aussi et c'est ça une des choses qui m'intéressait mais je vais voilà on retrouve aussi l'effet de cette différence dans la manière dont ils se rapportent à leur rééducation pour le si ce n'est pas clair je m'explique tout de suite en fait le côté la récupération disons dominante est dans l'aisance de Bolti Taylor qui par exemple va mobiliser typiquement sa mère pour réapprendre les mathématiques qui va faire sa rééducation chez elle avec son propre programme donc ce côté-là avec les ressources familiales et la position dominante de Bolti Taylor va se traduire par un sentiment d'avoir totalement récupéré certaines choses et même d'être au-delà on l'a vu au-delà de ses compétences antérieures d'avoir même d'être passé à un stade d'une aisance encore supérieure dans la conduite de sa vie et dans la gestion de son cerveau à l'inverse chez Streff le fait que la réaccumulation de capital culturel soit marqué par ce côté très scolaire très besogneux très patient on peut dire que c'est ça qui explique qu'il finit son témoignage en disant que j'écoute plus je parle moins beaucoup moins ma parole est mieux préparée plus rare plus travaillée et donc il dit j'ai perdu quelque chose comme une aisance ou de la tranquillité par rapport à des choses qui m'apparaissaient normales donc ça c'est un discours qu'on peut avoir chez bien d'autres patients victimes de l'AVC mais c'est juste que le maître en rapport avec celui de Bolty Taylor permet de montrer que ce n'est pas totalement un hasard si c'est lui justement avec le type de rééducation qu'il dit avoir eu qui le tient je vais finir par une dernière chose qu'il partage cette fois-ci ce n'est pas différent de l'un à l'autre une expérience assez étonnante que tous les deux racontent et donc c'est un dernier épisode récurrent commun dans les deux témoignages il s'agit du recours par l'un et par l'autre assumé et tranquille à des formes de tromperie du public de la maladie des médecins des proches etc quant à leur pas des proches familiaux mais des proches dans le monde du travail quant à leur capacité intellectuelle ils trompent leur monde et ils s'englorifient tous les deux dans leur texte il n'y a rien de commun dans le récit de Mahé ils ne trompent personne sur le stade du rugby etc ce sont alors tout d'abord ce que racontent ces deux narrateurs sont des récits de tricherie face aux médecins donc Boltie Taylor par exemple doit faire un exercice où on retranche on part de 100 et on retranche de 7 à 7 voilà en comptant et elle dit qu'elle a demandé à un autre patient de lui donner les réponses qu'elle a apprises par cœur et qu'elle met en scène comme étant ensuite le résultat d'un comptage mathématique qu'elle n'arrive plus à faire Streff lui raconte comment il trompe essaye de tromper mais bon sont orthophonistes en trichant sur certaines choses qu'il dit pouvoir faire etc donc là ce sont des choses qui ne sont pas couronnées de succès dans les deux cas mais tous les deux racontent en revanche avec force description une même expérience qui là est totalement couronnée de succès donc chez Boltie Taylor c'est une conférence qu'elle fait donc 6 mois après l'AVC dans les deux cas c'est à peu près la même voilà 6 mois après l'AVC donc conférence où elle a en fait appris par cœur son topo en se regardant sur des conférences identiques qu'elle avait faites et qui avaient été filmées donc elle réapprend si vous voulez sa conférence y compris les gestes qu'elle fait y compris etc auprès de ce sur ses sur ses cassettes sur la enfin sur internet ou peu importe et elle la repratique devant un nouveau public qui ne voit rien et est donc trompé par cette pratique là Streff c'est une pareil une sorte de petite conférence suivie de questions en fait dont dépend là pour le coup la cotation de la société et c'est pareil donc il rentre dans les détails il décrit mais il se sort victorieux de cette tromperie et et le public ne s'aperçoit pas que il a eu un AVC que ces choses là il a passé six mois à les préparer y compris les réponses aux questions etc donc dans les deux cas je voudrais juste finir en fait sur l'intérêt il me semble de travailler du coup ces questions là de manière décalée on n'est pas en train de parler vraiment de l'expérience de l'AVC on n'est pas en train là en l'occurrence c'est quelque chose qui dépasse vraiment la sociologie disons de la santé au sens strict mais c'est une manière du coup de travailler sur des concepts qui nous importent à tous enfin là le capital culturel ou l'apprentissage et il me semble que ce que ça fait apparaître c'est quelque chose qui expose paraît assez évident et qui nous apprend quelque chose sur le capital culturel que moi en tout cas je ne m'étais jamais formulé comme ça et qui est le fait que dans le capital culturel il y a quelque chose comme une norme professionnelle du paraître savoir il y a une habitude de faire illusion et par exemple de faire une conférence avec un texte qu'on pourrait lire mais qui pourrait avoir été écrit par quelqu'un d'autre quand savez-vous ou répéter par rapport à une conférence antérieure etc. ou quand on parle d'une très vieille recherche dont on ne se souvient pas en fait et qu'on réapprend grâce aux notes qu'on avait etc. donc du coup il me semble que l'un des intérêts de cette confrontation sur ces cas-là d'intellectuels ou donc empêchés par l'AVC c'est de voir que le capital culturel est en partie un rapport au savoir il y a des compétences qu'ils ont perdu mais ça ce rapport au savoir-là cette capacité à faire illusion il me semble qu'ils ne l'ont pas perdu et que c'est quelque chose qui a survécu justement à l'AVC et du coup cela met aussi en lumière plus généralement le degré d'imposture qui fait partie de l'exercice normal du travail intellectuel donc pour finir je reconnaîtrai et je suis bien consciente que finir cette conférence de rentrée sur les impostures du capital culturel peut sembler ne pas engager cette année sous les meilleurs auspices pour vous comme pour moi toutefois sur ce sujet comme sur le reste du monde social je pense qu'il vaut mieux savoir je ne sais pas si la connaissance des déterminismes nous rendra libres mais en tout cas elle nous rendra connaissants et c'est déjà quelque chose et là-dessus je termine en nous souhaitant quand même à tous et à toutes l'usage disons le moins frauduleux possible de notre capital culturel et également une bonne rentrée à tout le monde voilà merci merci beaucoup il y a des questions brûlantes déjà comme il y a une année ta conférence je peux beaucoup penser à mon propre champ de recherche qui est le dénissement qui est aussi une étape de la vie où je me confrontais à l'époque qui est le dénissement et souvent dans l'église on est dans des idéotypes on va dire de posture qui est lutter contre faire avec qui évidemment ce sont différentes selon les étapes dans son parcours de dénissement qui sont aussi différentes selon la position sociale rien de nouveau et différentes selon les dimensions de ma vie concernée et je me enfin tu nous as beaucoup parlé de témoignages de lutter contre et de lutter contre victorieux et je me demandais si tu allais récolter aussi des récits de faire avec les douleurs de l'ADC ceux qui ceux qui ont perçu de la part du médical des pronostics négatifs qui ne s'enjoignaient pas à la lutte ceux qui percevaient leur propre capitule comme étant pas suffisant voilà oui tout à fait je peux répondre merci donc oui enfin là je pense que le fait je suis tout à fait d'accord avec et c'est tout à fait intéressant de rapprocher ça de cette alternative là et de fait je pense que là ce sont justement le genre de ce témoignage c'est d'être un témoignage de lutter contre du témoignage écrit de victimes d'AVC c'est typiquement le témoignage du lutter contre et en fait donc là je vais faire référence non pas au témoignage écrit vu que à mon avis c'est ensemble vide enfin je pense qu'il y a enfin voilà c'est vraiment consubstantiel en tout cas au grand narrative tel qu'il existe aujourd'hui que ce soit un témoignage de lutter contre et en revanche effectivement dès que je passe à mon terrain à l'ethnographie ou oui aux entretiens avec les patients là en revanche ça se rééquilibre du côté du faire avec et même d'autant plus vu que en fait vu les déterminants sociaux de l'AVC ils touchent la pathologie touche plus souvent les classes populaires et donc si je regarde en termes sur mes sur mes mes jours et mes jours d'observation j'ai beaucoup plus en fait de cas de faire avec que de cas de lutter contre et notamment donc c'est une observation ethnographique que je ne peux pas présenter en détail mais du coup j'ai suivi j'ai observé des séquences d'ergothérapie notamment où là c'est même en quelque sorte le principe professionnel que d'apprendre enfin aux patients à faire avec et à justement à s'habituer à se réadapter à ses manques à ce qu'il ne peut plus faire etc et où là donc c'est même pour sortir disons juste de la question des classes sociales il y a même là pour le coup des professions des actions sur les patients une activité professionnelle sur les patients atteints d'un WC qui est définie comme ça mais effectivement j'ai aussi enfin sur cette question des origines sociales des patients ce qui m'intéresse aussi dans ce faire avec c'est de voir aussi d'où il vient c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'on a une imposition institutionnelle en partie qui va être avec des marges de progression envisagées et puis oui des soutiens des patients qui vont être différentiels en fonction de qui sont les patients socialement je pense que c'est voilà y compris sur des raisons c'est pas pour dire que les médecins sont méchants cruels et voilà mais pour des raisons aussi de ils se rendent compte que dans un cas la famille est là qu'elle est présente qu'elle va pouvoir relayer que dans un autre évidemment la situation de précarité fait que de toute façon la rééducation n'aura pas de suite enfin bon des choses comme ça mais qui font que voilà il y aura une imposition institutionnelle de se faire avec mais où effectivement ça m'intéresse aussi de voir dans quelle mesure la différence entre lutter contre et faire avec elle vient aussi des dispositions antérieures des patients qui ont donc survécu à l'AVC c'est-à-dire encore une fois c'est l'image que moi j'ai souvent en tête mais du même AVC même localisation dans le cerveau même gravité mais qui sur un ancien prof de maths pour prendre deux exemples que je vois là un ancien prof agrégé de maths et sur un ouvrier du bâtiment ne va pas donner lieu à la même pathologie et à la même rééducation pour des raisons diverses certaines que je ne peux pas observer parce qu'elles sont antérieures au moment où j'observe etc. comme le temps de repérage des effets de l'AVC donc la rapidité de l'intervention etc. mais aussi ensuite je pense quelque chose qui a trait à et ça c'est quelque chose que j'ai travaillé dès l'anorexie en fait mais qui a trait aux représentations indigènes de ce qu'on peut changer chez soi de la façon dont on peut modifier son corps du rapport au biologique du fatalisme populaire versus disons la bonne volonté scolaire des classes moyennes voilà des choses comme ça qui font que se lutter contre faire avec il est aussi situé socialement voilà et enfin mais ça on en avait déjà parlé moi effectivement je travaille sur des patients jeunes donc la question de la variation de l'âge elle va être toujours en quelque sorte en horizon mais de fait ce sera elle sera en point de comparaison je pense aussi que effectivement l'âge va être une dimension fondamentale dans l'intersectionnalité entre voilà et je n'ai pas parlé du genre mais il y aura aussi des choses à dire sur justement le rapport au corps et au progrès et à la rééducation en fonction du genre mais voilà donc là je ne vais avoir plus le droit de répondre à aucune question maintenant parce que je réponds trop longuement je voilà oui je voulais vous remercier pour votre conférence je suis très heureux que vous finissiez sur en disant que la culture et la science s'inscrivent dans des dispositifs socio-techniques et matériels je voulais juste revenir sur l'aspect méthodologique des livres parce que c'est des objets qui sont quand même très construits voilà ils sont une stratégie historiale avec un journaliste oui c'est dans mes notes je ne l'ai pas dit mais j'en suis consciente oui ah c'est vrai ah pardon ah je croyais que c'était je croyais que vous étiez lecteur du oui mais en fait ma question c'est est-ce que du coup ces livres nous dit pas moins sur nous parlera vraiment de l'AVC directement mais plus des représentations de l'AVC et surtout de ce qu'on projette des milieux sociaux sur lesquels ces gens viennent et qui répondent à un certain préjugé et stéréotype que la sociologie elle-même contribue à à construire à construire non je comprends bien la question et je pense qu'elle est tout à fait en tout cas posable et et intéressante j'ai j'ai une petite idée sur la façon dont je je peux répondre à votre question sur le côté non je pense qu'on a quand même accès aux pratiques et à leur position mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait attention normalement au début et puis plus après mais à toujours dire raconté et vécu comme un tout en quelque sorte et là c'est vrai qu'on est on est dans des autobiographies dans des témoignages qui en plus on peut rajouter à ce que vous dites le fait que effectivement le genre du coup du de la narration d'AVC est lui aussi totalement construit donc c'est une autre de ces choses qui vont formater en quelque sorte le discours et puis l'extrait enfin le désindividualiser par rapport au donc voilà donc ça c'est vraiment quelque chose je pense qu'il faut le prendre en compte et du coup pour moi en partie c'est pour ça que cette première approche ne peut être qu'une première approche c'est à dire que là où on a toute une sociologie des narratives qui dirait qu'on fait ça et que c'est ça en fait ce que peut faire la sociologie c'est regarder il y a des phrases qui sont extrêmement percutantes et justes on regarde c'est la manière d'approcher le social c'est d'approcher comment justement la maladie devient dite parce qu'à partir de ce moment là elle devient tissée de sociale alors qu'elle n'était que biologique donc tout ça je suis entièrement d'accord mais c'est juste que c'est ce côté raconté qui fait que pour moi je ne pourrais pas m'arrêter là c'est à dire que c'est une première approche c'est quelque chose qui ouvre des questions mais après l'idée c'est ensuite de continuer avec comme matériau mon propre terrain ethnographique et les entretiens mais surtout beaucoup l'observation du coup pour ne plus être dans cette amalgame même pas mais cette construction là des discours et pouvoir du coup travailler sur vraiment ce que la position sociale elle fait à la WC sans voilà mais enfin pour terminer je trouve que c'est quand même intéressant du coup tout en ayant conscience de ça et effectivement de toute façon le rugbyman quand il raconte son histoire au journaliste moi je suis d'accord avec vous il fait le rugbyman et puis quand il parle de son milieu social moi je l'ai utilisé comme une une détermination de son milieu social mais de fait oui il en joue c'est aussi un rugbyman qui vient des milieux populaires et tout en fait quand on regarde ce qu'il dit c'est pas si populaire que ça donc tout ça je suis vraiment entièrement d'accord avec l'intérêt que ça présente et la justesse mais de fait quand même mais malgré ça dans les récits et bien je peux rapporter des visions du monde voire des pratiques racontées à la position différentielle des trois narrateurs donc du coup je dirais il me semble que ça permet de dire que justement dans ces témoignages il n'y a pas que du narratif il n'y a pas que du construit il y a aussi un récit de pratique et en tout cas des visions du monde qui sont elles-mêmes ou que la narration est elle-même une pratique qui est située socialement donc en gros c'est à la fois pour reconnaître tout à fait l'intérêt de la question et la justesse et puis dire qu'en même temps on peut du coup je pense dans ces autobiographies comme là bientôt il y a une thèse qui va être soutenue à Lyon sur les autobiographies d'alpinistes et qui utilise les autobiographies comme aussi récits de pratique je pense qu'à partir du moment où on utilise des entretiens comme récits de pratique on peut aller aussi chercher des récits de pratique dans ces autobiographies tout en ayant conscience du fait que c'est encore plus construit effectivement qu'un discours que le sociologue recueille je pense que ça c'est enfin voilà effectivement on ne peut rien dire contre ça merci une dernière question peut-être André Vittray beaucoup d'autres mais je pense qu'on est en train de parler par exemple peut-être je suis désolée comme je réponds très longuement je m'engage à répondre aux questions qui me seront posées par mail en cas de ou lors de la vérité ah oui ou lors de la ah oui bon alors avant de boire petite question quelles sont les incidences quant au choix de construction de ta population en quête la découverte par toi dans ces trois livres d'un récit qui a une base fondamentale dans lequel apparaissent des petites différences et incidemment est-ce que tu as rencontré des difficultés de refus d'entretien ou est-ce que au contraire tu as affaire à des personnes qui se livrent facilement donc là sur le terrain ethnographique c'est ça le passage de la lecture des livres au terrain ethnographique oui le alors dans l'ordre ça c'est c'est pas fait c'est pas toujours je suis embêtée de le dire car beaucoup d'étudiants écoutent mais les choses ne sont pas toujours exactement comme dans les comme elles devraient être mais du coup j'ai pas commencé par les témoignages puis ensuite fait l'enquête j'ai fait un peu tout en même temps et du coup il y a des tas de choses dont j'étais pas du tout consciente quand j'ai commencé le terrain et le deuxième mais à coup le pas mais ça c'est que pour l'instant j'ai trouvé que l'observation était tellement facile et riche que du coup les entretiens n'ont pas été la méthodologie la plus travaillée pour l'instant donc ça souvent je dis voilà j'aurais un étudiant une étudiante qui me dirait ça sur sa thèse ça se passerait mal mais j'estime que voilà enfin à part évidemment le jugement des pères et là je m'y soumets entièrement mais du coup c'est vrai que j'ai eu personne pour me botter les fesses et me dire attends mais là ce patient cette famille de patients ils sortent demain tu n'as pas fait d'entretien avec donc j'ai de toute façon assez peu d'entretien la question que ça pose aussi c'était et ça bon j'ai un certain nombre de patients dont j'ai observé la vie quotidienne sur 9 mois à l'hôpital mais qui ne pouvaient pas faire d'entretien parce que leur problème majeur c'est le langage donc du coup dans ces cas-là voilà c'est de toute façon une dimension biologique forte de séparation de mon terrain sur ceux qui peuvent parler et ceux qui ne peuvent pas mais effectivement d'une manière générale les quelques entretiens que j'ai faits montrent que plus on est dans des milieux sociaux qui sont proches des auteurs de témoignages plus on est dans un récit qui est construit de cette manière-là et qui est facile et effectivement de toute façon même sur des patients d'origine populaire qui n'ont pas été dont le langage n'a pas été touché ou très peu en fait l'entretien a parfois été je pense à un patient il a accepté mais je l'ai suivi partout parfois des moments vraiment intimes avec l'équipe médicale ou sans l'équipe médicale chez lui lors de l'évaluation de la conduite de sa capacité à aller au supermarché enfin j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec lui la chose qu'il a refusé à chaque fois c'est les entretiens parce que ça pour lui c'était le maître vraiment en état d'infériorité d'incapacité et c'est quelqu'un dont le langage n'a pas été touché par l'AVC donc on retrouve de toute façon mais dans ces cas-là j'ai essayé aussi par les proches etc. Une ultime petite question on va départager toutes les noms qui sont en l'air non vous avez été reposé oui madame allez-y et puis on va finir par en fait en identité c'est la différence moi j'ai rien à voir avec je suis du tout étudiant je m'attendais en fait à autre chose moi-même je suis proche aidant je suis représentante de le patient et je m'attendais vraiment au plus il me semble que ce que vous avez dit il y a deux ou trois trucs j'ai trop traîné dans le département de neurochirurgie et de neurosciences et au campus biothèque je travaille entre autres sur un projet de neuroprothèse pour des gens qui ont eu entre autres des AVC des différents désirs neurologiques un AVC n'est pas une lésion cérébrale c'est les conséquences de l'AVC qui sont une lésion cérébrale et ça j'ai eu plein de gens qui prenaient l'autre AVC égale lésion cérébrale c'est bien le type d'AVC chaque AVC est unique et ça de nos jours l'imagerie médicale ne peut pas dire que deux AVC sont similaires et le temps entre la prise en charge que la personne passe si on remarque tout le temps c'est quelque chose qui a énormément d'importance et dans ces trois termes à l'âge que vous avez choisi vous n'avez pas dit quel type d'AVC ils ont dans quelle région du cerveau je pense que comme vous l'avez dit les gens qui sont aphasiques et qui ne peuvent pas s'exprimer ou alors les gens qui ont un ordine ils ont un témoignage très intéressant c'est dommage que vous n'avez pas forcément lu je crois qu'il n'a pas eu d'AVC mais le scaphandre et le papillon je ne sais pas si il y a un ordine et il y a tellement de types d'AVC différents et là j'ai l'impression moi-même j'ai écrit un livre par rapport à ce que j'ai reçu mon récit narratif n'est pas du tout comme ça j'ai été par terre donc c'est très différent et je trouve intéressant de voir comment la recherche scientifique la démarche la méthodologie utilisée à l'université fonctionne alors là du coup je ne prétends pas représenter la démarche à l'université loin de moi mais du coup c'est une approche sociologique parmi d'autres mais effectivement sur la déception je vous avais dit je pensais qu'effectivement mais du coup enfin il y a plein de manières de répondre à votre question sur le côté médical effectivement mais à coup le pas et par ailleurs vous avez relevé cette erreur-là mais il y en a sûrement plein d'autres que je fais vu que c'est pas alors c'est très dur à dire comme ça mais effectivement je ne travaille pas sur l'AVC tel que vous allez le définir c'est pas que ce soit une lésion cérébrale ou pas ça n'a pas ça n'a pas d'effet sur ensuite la manière dont moi je vais travailler mais y compris le discours médical etc. donc là c'est des mais du coup sur la question des aidants je vous avais même du coup donné des références sur des travaux récents sur les aidants dans le cas de la maladie d'Alzheimer etc. je pense que c'est voilà c'est une question là aussi qu'on peut prendre à la fois du point de vue des aidants et de votre point de vue et du point de vue même de la théorisation médicale en fait scientifique des aidants et puis qu'on peut voir aussi sociologiquement comme là aussi une ressource c'est-à-dire que la manière dont moi je vais travailler les questions des aidants ça va être de regarder quelles sont les familles qui sont présentes ou pas et dans quelle mesure mais bien sûr mais bien sûr mais bien sûr bien sûr mais du coup les statistiques épidémiologiques montrent aussi que la présence de la famille elle n'est pas indépendante du milieu social et que du coup la bonne présence familiale ça c'est pas les statistiques mais c'est pour le coup ce que j'ai vu c'est il y a plusieurs manières d'être présents familialement il y a des tas de familles populaires qui vont être présentes mais qui vont pas être présentes de la bonne manière et du coup qui vont pas pouvoir avoir cet effet que la bonne présence la présence légitime va avoir etc donc du coup moi vraiment le type d'apport je pense que je peux avoir sur cette question c'est justement que ce soit pas comme d'habitude c'est justement donc je suis désolée au sens où ça enfin désolée non je ne suis pas désolée mais je comprends que vous soyez déçus et que ça ne corresponde pas que vous soyez étonnés voire que vous soyez déçus et que ça ne corresponde pas à ce que vous attendiez au vu du titre etc mais du coup effectivement pour moi c'est une bonne chose que ça ne corresponde pas parce que il y a beaucoup de choses enfin il y a des milliards de travaux médicaux psychologiques neurologiques neuropsychologiques sur l'AVC il y en a très peu en sociologie et je pense que ça peut être bien et justement y compris pas seulement pour la sociologie mais pour tout le monde du coup que l'approche sociologique reste différente et même que je ne sois pas trop compétente médicalement je ne vais pas vous faire après avoir célébré l'imposture je ne vais quand même pas célébrer l'incompétence mais je pense que ça aide aussi en partie alors à la fois c'est un dosage très compliqué quand on fait de l'observation parce qu'on doit être compétent on ne doit pas raconter n'importe quoi sur ce qu'on voit et on doit comprendre ce qui se passe et on doit comprendre les médecins qui nous parlent et on doit comprendre les patients qui nous parlent donc il y a une vraie il y a des incompétences qui sont très problématiques parce que du coup on ne comprend pas ce qui se passe et en même temps il y a des sociologues qui parfois connaissent trop bien la pathologie sur laquelle ils travaillent de mon point de vue et qui du coup vont être moins sociologues parfois et donc du coup ça ce sera voilà pour je pense que oui l'intérêt c'est de rester un peu différente et de vous étonner en partie voire de vous décevoir c'est peut-être une déception nécessaire pour que la sociologie reste justement un peu sociologique et ne se noie pas enfin ne noie pas sa spécificité et puisse apporter son regard propre je pense qu'on est plusieurs à être très intéressés par ce genre d'échange dans le département justement qu'est-ce que la sociologie et la médecine comment est-ce qu'on peut se parler et à travers quel terrain en fait on peut discuter ce que nous avons aussi à relire d'autres articles qu'on distribue à tout va à nos étudiants la sociologue non le titre de la sociologie non non mais voilà merci beaucoup je vous invite c'est un apéritif de Ponce juste à la société merci à vous